bon tu l'auras compris on a bien bossé sur le blaster ces derniers jours donc est venu le temps du rodage on va rôder ça comme tu le sais piston à 14 centièmes de jeu donc rodage rodage de forme voilà tranquillou voilà je vais pas te laisser pas santé plus longtemps on y va tout de suite ah là là je suis trop chaud on va s'ouvrir l'essence petit coup contact bon on est bon là allez on s'y retrouve petit rodage on va aller tranquille là j'ai mis 5000 de l'essence à 2,5% la motel 800 c'est plus cher que tu connais toujours dans ma petite campagne à côté de ma petite travière bon j'ai fait quelques tours de jardin chez moi pour m'assurer qu'on me sonne bien pas de réglage visiblement à faire ça on verra quand on le mettra vraiment dans la gueule ah qu'est ce qui est chute c'est en gros c'est en gros vous avez dû le voir passer si vous êtes abonné sur youtube.insta j'ai fait quelques shorts ici avec la cascate à mon petit frère avec le 125 cr par contre le sable en croche quelque chose c'est vachement compliqué ah les mecs ah t'as plus une patata sur patata vont plus ouais le sable vas-y si ça bouillait il comprendra ce que c'est voilà on est même pas dans les tours t'as mis 4 points là je suis en troisième 2 hop voilà première là tu fais une bête de terrain il y a juste une autoroute là il n'y a pas de maison derrière il n'y a absolument rien voilà je peux te garantir ici pour te faire plaisir et plaisir bien comme il faut allez on va faire un peu de franchissement hop le quad en rapport plaisir prix tout ce que tu veux c'est vraiment chouette un petit quad comme ça tu le sais moi j'ai un cambo donc je l'amène dans mon cambo ça rentre parfaitement j'écale j'ai pas en train de le changer pour moi c'est un compromis coup stop niveau entretien c'est que dalle si t'es pas engoré tu fais un piston de temps en temps et c'est tout piston des petites vidanges de boîtes de vitesse quand t'arrives à la surcote au piston tu te fais un réalisage c'est de la faute le mec dans toute logique il prend... avec une elle il va prendre quoi ? une centaine d'euros ? il va pas prendre beaucoup plus 150 vraiment à la rigueur allez on va faire un léger un petit peu de léger là il faut pas décoller hein il faut qu'on a plus de pistons à prendre dans la gueule bon allez là ça doit faire quelques minutes on en fait on va faire un petit refroidissement bon là on va le laisser redescendre en température tout seul de lui même bon on va s'arrêter là du doigt 30 jours voilà donc là on va se le laisser refroidir un petit peu comme ça le piston se rétracte légèrement le cylindre aussi et quand on va le redémarrer dans une dizaine, quinzaine de minutes ça se sera rétracté internement et du coup on va pouvoir relancer une phase Fatality à toi qui te demande ce que j'ai vraiment précisément sur le moteur du blaster j'ai pas été trop loin il n'y a pas de Villebrequin course longue bien que j'aimerais c'est un truc que j'aimerais faire ça bientôt passer le cylindre le 200 le passer sur un course longue donc un stroker plus 3mm j'en viens au coeur de ta question des questions que j'ai sur des vidéos que je réponds mais il va falloir que je réponde plus précisément peut-être je sais pas donc on va partir sur le cylindre on va commencer par ça tu vois le cylindre, le piston le cylindre donc du coup c'est un stock alors mon ancien cylindre comme tu sais je l'avais préparé entièrement j'avais revu le balayage tout ça sur celui-là j'ai juste fait une prépa sur l'admission pour le faire avoir du couple on va pas toucher le reste j'aurais aimé redessiner un petit peu les latéraux mais l'échappement on touche pas dans le but de pas avoir trop de régime pour pas casser des jupes de piston voilà pour ce qui est de ça ensuite le piston c'est le Wosner Wosner forgé cette fois la dernière fois j'ai mis un coulé donc c'est pour ça sur régime piston coulé peut-être un tout petit peu de jeu mais bon ça j'ai pris mes mesures je sais qu'il y avait pas trop de jeu bref il avait cassé donc on passe sur du forgé ensuite sur la boîte à clapets boîte à clapets donc tu l'as vu dans la dernière vidéo il n'y a rien de sorcier c'est une origine j'ai juste repris les barrettes centrales les taillé un peu en diagonale enfin en triangle un peu et du gros clapet du 0,40 le moteur c'est un 200 donc pré compression elle est énorme les clapets il les ouvre il n'y aura pas de perte là c'est sûr ensuite au niveau du carburant je vais peut-être passer l'autre côté le carburant on est sur un 28 donc là c'est un stage 6 rt et j'ai ce venturi parce que le raccord d'origine de la boîte à air sur le mien au début il passait il s'est rétracté après j'ai toujours eu la flemme de le démonter du coup je préfère mettre un raccord vert qui vient m'étanchéifier tout le tour donc du coup j'ai aucune merde qui rentre ça c'est vraiment génial voilà ensuite dans le... j'ai la caméra qui fait des trucs chelous dans le cas du moteur le Villebrequin on est sur un Wizz Eco donc c'est les Wizz Eco c'est pas les anciens avec la bielle noire là c'est bielle forgée je sais plus le traitement qu'il y a dessus mais voilà Villeau Wizz Eco moi pour l'instant des gens disent du bien d'autres du mal moi j'ai jamais été embêté j'en montre sur plusieurs motos c'est vrai que tu te le tapes à 290 je crois avec des roulements c'est... c'est quand même un très bon prix et puis t'as un truc quand même qui est renforcé voilà ensuite sur l'allumage alors l'allumage là je peux pas te le montrer forcément je vais pas démonter mon truc donc sur l'allumage moi tout ce que j'ai fait c'est la platine en fait elle a 3 trous ou 2 je sais plus les trous je les ai faits houblons donc j'ai fait des tailles ovales dedans enfin ovales hein dans le sens circulaire et du coup je peux déplacer ma platine pour mettre plus ou moins d'avance donc là ça tourne avec quelques degrés d'avance de plus moi j'estime que ça donne du couple une grosse puissance sur la montée en régime t'enrichis de quelques points et comme tu le sais ce moteur il est pas comprimé spécialement ça tourne à moins de 11 de taux 11 pour 1 donc on va pas avoir du cliquet de taux allumage on est tranquille voilà pour la partie moteur grosso modo si j'oublie ensuite on a le petit pot fmf donc le fmf fati fati tu connais voilà ça sonne un petit peu plus clair que sur le 125 CR que j'ai tu vois sur le CR ça sent trop mal voilà des multiplications d'origine bon là il est un peu fatigué enfin il est surtout pas très joli mais des multiplications d'origine je me suis pas embêté faudrait que j'ai 2-3 dents de moins sur l'arrière pour tirer un bol plus long parce que première seconde c'est vraiment très très court même dans des montées hard t'es en 2 vu qu'il marche bien quand même tu vois il marche quand même super bien pour un blaster même la 2 dans une montée t'as tendance à vouloir passer la 3 et quand tu passes la 3 par contre voilà et là tu t'arrêtes tu cale et t'es baisé parce que t'es à peu près comme ça et tu peux pas t'en sortir ensuite modif boîte à air que j'ai fini aujourd'hui donc avant j'avais juste le capot qui était troué là j'ai fait un truc nettement plus propre donc là j'ai mis une grosse grille donc là en fait on est comme sur les crosses c'est la selle qui vient refermer le dessus de la boîte à air voilà tu vois mon petit numéro de course 117 parce qu'avant ça me servait pour un protège radiateur ce grille je l'ai juste retaillé et puis voilà je suis venu me reprendre sur les 4 ancrages normal toujours la protection pour pas avoir de merde qui rentre qui navigue en fait par ici tac et qui remonterait dans la boîte à air ça c'est assez essentiel je trouve voilà sinon la cycle tu sais que bon moi c'est un 2002 je l'ai passé en frein arrière hydraulique avec un disque wave que je ne connais plus la marque et puis voilà tu vois je cherche moi même ce que j'ai fait après juste une mousse pour pas taper le menton un guidon plus large j'ai des pontées que j'ai retourné donc du coup c'est des pontées de je sais même plus de quoi de crocs sûrement mais de quoi je ne saurais même pas te dire et puis voilà en soi le blaster il a beaucoup et pas grand chose quoi il n'y a pas besoin d'énormément pour que ça marche pour se faire plaisir voilà là je dirais que là peut-être pas que ce cylindre mais avant il y avait environ 30 chevaux dedans je dirais ce qui est plutôt bien un spectacle vraiment il marchait super super bien j'avais une pipe de 125 cr j'avais les clapets 9 la grosse pépate cylindre le carburant pour l'hiver il est réglé au top du top là il tourne un poil gras mais bon moi c'est ce que je veux comme ça à l'été je sais que dans les montées je peux y mettre vraiment sa race et puis voilà 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 qu'est ce que tu veux que je te dise de plus si tu as d'autres questions n'hésite pas tu me les poses en commentaire ouais je bouge beaucoup moi je bouge tout le temps tu me les poses en commentaire j'y répondrai ou même tu peux aller sur mon instant me poser des questions il n'y a aucun souci je réponds il ya juste pour le bien de de ma vie privée tu vois je vais te passer dans les messages je sais même plus comment ça marche si c'est général ou pouvoir je sais plus je te passerai dans la seconde classe donc t'étonnes pas si je réponds pas directement il n'y a pas marqué hashtag je réponds tout le temps à vos messages dans la minute on n'est pas le sav de amazon ici mais bon voilà mais sinon franchement j'y répondrai avec plaisir si tu veux des astuces je te les donnerai aussi je l'ai déjà fait avec quelques abonnés 3-4 fois ça m'arrivait qu'ils voulaient des précisions des trucs vraiment précis où j'ai dû démonter des pièces et tout pour montrer les choses bon je vais pas démonter mon cylindre je te rassure mais franchement c'est avec plaisir c'est avec plaisir parce que vraiment si je fais des vidéos youtube avant tout c'est pour vous expliquer les petites astuces que moi j'ai acquéris et je veux repasser ces astuces pour qu'elles perdurent tu vois c'est comme un professeur il apprend des trucs il les repasse à ses élèves j'ai appris des choses et ces choses j'ai envie de les restituer les données aux gens avant tout et puis aussi j'ai envie d'avoir de la youtube monnaie quand même plus tard faut pas faut pas se nier enfin faut pas ce truc je fais pas ça pour avoir pinot c'est derrière forcément que j'aime transmettre les choses mais si je peux avoir un peu d'argent derrière on va pas péter des dix mille euros par mois mais si ça peut m'aider pour préparer mes engins que je peux vous faire des projets un petit peu plus fou parce que sur cela d'ailleurs il ya un projet qui me tâte bien ouais si je vais vous en parler en fait il ya quelques temps j'aurais pu acquérir un 2,5 yz et finalement ça s'est pas fait mais j'aurais aimé en fait élargir le châssis mettre un bras arrière un train avant à le bas avoir un train arrière élargi ou de banshee voyez un truc qui bouge pas c'est un chasseur ou quoi on va pas essayer de faire un canarder non je sais pas bon voilà j'en étais que ouais voilà j'aurais aimé l'élargir l'élargir sacrément faire une belle préparation sur la cycle et pouvoir enquiller le moteur 2,5 yz dedans refroidissement liquide j'avais déjà calculé en fait comment passer mes radiateurs dont je serais passé en mono radiateurs déjà par devant le cylindre en mettant vachement vers derrière le moteur mais sans modifier enfin c'était un calcul foireux de d'ateliers mais précis voilà et puis bon bref ça c'est pas fait mais c'est un truc que j'aimerais faire ça plus tard vraiment l'upgradé en 2,5 yz pour vraiment un moteur qui qui marche sa race plus être embêté et être vraiment bien sur un truc qui commence à faire dans les 40 chevaux stock quoi donc ça aurait été pu être ça aurait pu être bien j'en perds mon français bon écoute je vois que ça fait 9 minutes je filme donc là on va reprendre le cours de l'essai et puis voilà bonne vidéo à tout de suite on part digne d'une endurance mais sans foutre les watts d'entrée voilà donc là pareil on va rey aller tranquille le temps qu'il rechauffe que l'interne se mette à une bonne température voilà, tranquillement il faut que j'arrête de dire voilà voilà je me saoule moi même et tu remarqueras dans cette émission j'ai quasi pas fait d'allusion sexuelle ah ouais si oh le couple qui s'a pris ah ouais ah c'est bon allez on va se longer de maïs tel un sanglier affamé je peux pas en fait la roue avant se plante tellement hop je peux pas voilà on va garder le poids à l'arrière et ça retombe on va faire rien de l'air un peu là ça part du tout jusqu'après on va dire oui mais c'est parce que tu sais pas faire du deux roues c'est trop de mille Victoras regarde ce youtuber montre son vrai visage au grand jour il est totalement vulgaire on va s'épanouir je vais pas dire qu'on va tirer de l'homme on va resserrer le bruit là voilà on va se calmer voilà on va se mettre une petite roue tranquillo voilà je suis en deux ah ouais bah tu vois le couple au moins là hop bah on est au canage donc voilà la prépa elle est pour l'instant elle est validée allez on va aller dans un autre endroit je vais faire quelques roues il est chaud attends 6ème on va voir on va arriver va après on va aller dans la vie on va aller au juste la l'université Fais la Allez je te vends pas regarde Donc là il est en première Je peux pas plus Je mets ma 2 Et on va pas On va pas tirer On va tirer dans la sarghe Et on est au cadavre Et ça monte là pour tard Bon en fait j'ai tiré un peu Je me suis dit on sait jamais Faut rassurer le coup Donc voilà qu'est-ce que tu veux On va faire les mêmes tests en 3ème Et là j'étais en 4 Allez regarde Je retombe là 1 Allez 1, 2, 3 Toujours le pied dans la sangle Bon là on va tirer quand même Ouais quoi que j'ai tiré C'est la compagnie Et tu vois même en 4 Je me suis laissé à voir il est parti 4 Oh 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 Je t'en Ah non je t'en 3 là Je suis content d'avoir fait ce petit rodage avec vous Bien qu'il soit pas fini moi je vais continuer Mais bon je vais pas faire des vidéos qui font 4h Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée Une bonne journée ça dépend comment tu rates ta vidéo Et puis on va se retrouver très bientôt Pour le faire rouler dans le sable Ou faire les cons avec De toute façon je te le dis à chaque fois J'ai le quad, j'ai le CRF, j'ai le 125 CR Dans les engins Après j'ai mon magjet de piste J'ai un booster spirit Qu'il faut que je finisse d'ailleurs J'ai un cylindre à faire avec Ça on va le mettre en vidéo je pense Ça fait toujours plaisir de faire un petit booster Quand t'as 14 ans Et voilà Et après Je sais pas si la vidéo sera parue ou pas J'ai fait une petite vidéo avec le 330i90 En mode drift un peu Il pleuvait là c'est l'été Donc j'en ai vachement profité Et puis voilà La BM bleue qui va pas tarder à sortir aussi Toujours ce problème de pompe Je le dis ça fait 2-3 vidéos Mais je suis un peu embêté avec ça Et j'ai pas envie de mettre trop d'argent dedans Ça reste une E46 Même si c'est un projet Enfin j'ai beaucoup trop de projets en fait Donc je peux pas me permettre si tu veux Tous les mois de refaire un piston de blaster Refaire une 125 CR Refaire une BM À un moment donné mon portefeuille Il est pas extensible Donc c'est pour ça que je vais t'inviter A t'abonner à ma chaîne A liker mes vidéos A les partager Pour que je fasse de plus en plus du bon contenu Et puis on sera vraiment pas mal Je te ferai plaisir Je vais me faire plaisir Et c'est ça qui compte Abonne toi c'est gratuit Je te le dis à chaque fois Et je vais le dire à chaque fois Allez aujourd'hui je vais te montrer Parce qu'à la fin de vidéo J'aime bien vous mettre des petits trucs Tu vois On a fini de faire du blaster Ça va être très racing Très très racing Le Kangi WRC La 2 à bloc Voilà On fait pas des orniens Au revoir des fossés nous Chose aussi Voilà on va passer La raie de la bourre On se fait Un 400 m Mode Mode terre Mode med Ah pour le tenir Quelle puissance Dans le bon chôme 70 Voilà Et le petit câble des familles Bien évidemment Ça glisse bien Alors là Il y a une petite raie aussi Hop Et là on arrive sur la route Finito les conneries Conduite éco-responsable Voilà